Certaines personnes ont besoin de connaître la finalité des choses pour pouvoir apprendre. C'est-à-dire, si on ne leur dit pas le but, si on ne leur dit pas où c'est qu'on va, comment est-ce que ça va se dérouler, combien de temps ça va prendre, ça ne les intéresse pas d'apprendre. Ils ont besoin d'abord d'être rassurés, de mettre des limites dans ce qu'ils vont apprendre, de mettre de l'ordre dans ce qu'ils vont apprendre pour pouvoir apprendre. C'est-à-dire, ils ont absolument besoin d'un but, de connaître les moyens également pour pouvoir apprendre. Donc, cette vidéo-là est faite justement pour ces personnes-là, pour pouvoir mieux connaître comment est-ce que ça va se dérouler, ces cours d'arabe que je développe. Alors, donc là, les cours que je développe, c'est uniquement déjà pour savoir écrire l'arabe et le lire. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas apprendre un nouveau vocabulaire avec des caractères français, parce que vous allez vous mélanger entre le Qa, le Ha, le... Enfin, il y a certaines lettres qui n'existent pas en français et qui sont transcrites de la même façon que d'autres lettres. Par exemple, je vous ai donné déjà l'exemple de Qalb. Et Qalb s'écrit tous les deux avec K. Donc, pour ne pas se mélanger, il vaut mieux déjà savoir écrire des mots en français, des phrases entières en français en arabe. Ça va reconnaître la calligraphie arabe et surtout la trouver facile pour pouvoir après apprendre le vocabulaire. Donc, ces cours-là que je développe là, c'est juste déjà pour apprendre la première partie, c'est-à-dire lire et écrire l'arabe. Après, bien évidemment, viendra la deuxième partie. On va apprendre du vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. Enfin, bref, tout ce qu'on fait pour apprendre une nouvelle langue. Donc, comment est-ce que ça va se dérouler juste ces cours pour pouvoir lire et écrire l'arabe ? Donc, la première des choses, je vous donne déjà des conseils de méthode de travail. C'est la première des choses que je fais. C'est vous dire quelles sont vos stratégies d'apprentissage privilégiées, comment faire pour apprendre par rapport à vous, qui vous êtes. Donc, vous donnez des conseils de méthode de travail, des méthodes de langue, c'est-à-dire est-ce que vous privilégiez la méthode orale, est-ce que vous privilégiez la méthode écrite, est-ce que vous privilégiez la méthode visuelle. Et deuxième chose, je vous apprends les voyelles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus en arabe. Donc, en apprenant les voyelles, vous arrivez déjà à vous mettre un peu dans le bain. Après avoir appris les voyelles, je vous apprends les consonnes. Alors, je vous apprends les consonnes de deux façons. Déjà avec la méthode traditionnelle, donc les lettres normales, enfin en arabe, comme vous pouvez les voir dans n'importe quel livre. Mais également à travers un puzzle que j'ai moi-même créé et que je vends. Et celui-là, il constitue en fait la liste des mots, enfin des lettres en arabe, avec des images incluses dedans, des couleurs incluses dedans, qui sont des pistes pour que vous puissiez reconnaître que telle lettre a tel son. Donc, c'est très important quand on apprend une nouvelle langue. Moi, j'ai appris le chinois, qui est une langue totalement différente de l'arabe, que j'ai appris très jeune, et du français que j'ai appris très jeune aussi. Et donc, enfin, j'aurais bien aimé qu'on me donne une méthode plus facile pour pouvoir apprendre le chinois. Donc, cette parenthèse finie. Donc, comme je disais, vous allez apprendre les consonnes et un puzzle qui va vous aider à mieux appréhender ces consonnes-là. Et après cela, on va associer les consonnes et les voyelles. Donc, les voyelles en arabe et les consonnes en arabe. Et après cela, on va former quelques phrases en arabe pour pouvoir mieux apprendre l'arabe et plutôt avoir une écriture un peu plus facile, un peu plus détendue et pouvoir lire un peu plus détendue. Donc, voilà pour la finalité des vidéos que je développe. Merci. Merci. Merci.